Il faut commencer par prier pour le repos de l'âme du feu Elhaz Osman Baldefatako qui était le président de la coordination nationale des Foulbés et Alipoulade de Guinée. C'est à la suite du décès de ce monsieur qu'Elhaz Alsenibari a été choisi à l'unanimité pour présider au dessiné de la coordination nationale des Foulbés et Alipoulade de Guinée. Effectivement, le dimanche, le Fouta, la nation guinéenne, s'est retrouvé au stade général Lansana-Conté de Nongue pour officiellement investir Elhaz Alsenibari comme étant le quatrième président de la coordination nationale des Foulbés et Alipoulade de Guinée. Il faut remercier le bondier parce que l'événement s'est reloué dans de très bonnes conditions. Pourquoi ? Parce que ce jour, on a pu mobiliser environ 30 000 personnes. Et à l'issue de l'événement, nous n'avons constaté aucun accroçage physique, aucune violence physique. Même s'il y a eu un peu la débandante parce que la foule était énorme, à la fin, on s'est retrouvé avec zéro blessé. Donc avec 30 000 personnes qui assistent à un événement, si on a un tel résultat, il faut remercier le bondier. Donc effectivement, ça s'est très bien passé. Toute la délégation de la coordination qui sont basée à l'intérieur était présente. Nous avons aussi enregistré la présence des délégations venues des Etats-Unis, un peu partout en Europe, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest. Pratiquement tout le monde était là et nous avons aussi constaté la présence de toute la presse nationale, si vous voulez, internationale, parce que RFI était présente, parce que moi j'ai vu leur documentaire. Et ça s'est très bien passé. Nous espérons un coup et nous croyons fermement que le nouveau président sera à la hauteur et il sera mérité la confiance que les gens ont portée sur lui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié l'intervention du président lui-même. Et quand El Hazel Sieny s'adresse aux jeunes blogueurs de sa communauté, de sa coordination, en les invitant à faire un maximum d'efforts, faire un effort sur lui-même, pour arrêter de se livrer à cette violence verbale à laquelle nous assistons sur les réseaux sociaux, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il a respectueusement, humblement, demandé au président de la transition, le connel Mamadi Doumbia, de bien vouloir, avec le maximum de respect, de bien vouloir lui remettre ce jeune blogueur qu'on appelle Guy de Foulbé. Il a effectivement reconnu que le jeune s'est égaré dans ses propos, dans ses comportements. Mais comme l'a si bien dit le président, quand on est père de famille, on est forcément amené à pardonner certaines choses. Et c'est dans ce sens qu'il a demandé au président de la transition, le connel Mamadi Doumbia, de bien vouloir pardonner le jeune blogueur Guy de Foulbé et de le remettre pour qu'en famille, on puisse le remettre sur les rails. Le ressemblement, on l'a appelé l'intronisation du président de la coordination nationale de Foulbé au Raleigh-Fla de Guinée. Mais qu'est-ce qu'on a assisté ? On a finalement assisté à un événement national, d'envergure national. Parce que comme tu l'as si bien l'appelé, il y avait d'abord la présence de la famille présidentielle. Il y avait une délégation venue, envoyée directement par le colonel Mamadi Doumbia. Il y avait les représentants des trois autres coordonnations nationales du pays qui ont effectivement pris part à la cérémonie. Il y avait, comme tu l'as si bien dit, le grand imam de la grande mosquée de Dakar. Il y avait... on ne peut pas citer toutes ces personnalités qui étaient présentes au stade. Une très forte délégation venue du gouvernement. À part les populations qui sont venues d'un peu partout des régions nationales du pays, il y avait l'État aussi, il y avait le gouvernement aussi qui était présent. Donc je n'ai pas vu d'absence. Tout le monde était présent. Même si c'était un événement qui était... On a dit que c'était un événement pour les fou-tanqués et les gens qui parlent boulard. Ça a fini par devenir un événement national parce que tout le monde était là. Il y a... cette nouvelle présidence va s'orienter sur des volets. Le président l'a toujours rappelé. Le premier volet, ça sera sur le volet de rassemblement, un rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le président cherchera à faire tout son possible pour qu'il y ait une cohésion nationale, pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait une collaboration totale entre toutes les coordinations nationales du pays pour qu'à l'issue de cette collaboration, qu'il y ait une voix commune, qu'il y ait une présidence commune, même si ce sera une présidence tournante, mais qu'il y ait une personne qui sera là, qui va parler au nom de tout le peuple de Guinée. Ça, ça va permettre de canaliser la tension auxquelles nous assistons des fois dans le pays, entre, si vous voulez, le gouvernement et l'opposition. Donc, de temps en temps, il y a ces incompréhensions qui, des fois, résultent sur des violences. Si on peut avoir une voix venant de ces coordinations-là, qui peut mobiliser tout le monde, qui peut parler au nom de tout le monde, je pense que ce serait beaucoup plus facile de donner des conseils au gouvernement, arrêter ceci, ce n'est pas bon, ou bien de dire à l'opposition, arrêter ceci, ce n'est pas bon. C'est facile d'assister le gouvernement, d'aider le gouvernement pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion. L'autre volet, ce sera un volet qui sera axé sur le développement communautaire, si vous voulez, du Futa. Cette coordination ne sera pas une coordination axée seulement sur les salamalecs, les condoléances, les présentations des condolences, d'assister au baptême, au mariage, si vous comprenez. Il a toujours dit en secret qu'il va prôner le développement des infrastructures au Futa. Il va faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'écoles, qu'il y ait beaucoup plus de centres de santé, des ponts, des routes, des bitumins, etc. Donc je pense que c'est une nouvelle présidence qui est là. Ce que je peux demander aux gens qui sont autour du président, les vice-présidents, pour ceux qui sont là, qui assistent au président, qu'il fasse le maximum d'efforts pour que le vœu du président soit matérialisé sur le terrain. On voit effectivement sur le terrain qu'il y a un nouveau président, qu'il y a une nouvelle présidence. Que tout le monde, que vous soyez maintenant membre de l'équipe du bureau exécutif, que vous ne soyez pas membre de cette équipe, si vous êtes de la coordination, si vous êtes du Futa, si vous êtes quelqu'un qui parle le peuple, vous êtes concerné. Partout où vous êtes, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous êtes concerné. Vous pouvez faire quelque chose. Chacun en ce qui le concerne, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, chacun peut faire quelque chose. Comme on le dit en bon poulard, « L'écoumbe est endokalement. » Tout le monde doit se lever pour assister le président à la Jalcine, pour que ce soit une réussite totale.